... A l'occasion du véritable marathon de cérémonie de vœux auquel vous vous êtes livré durant le mois de janvier, vous n'avez eu de cesse d'égraîner un chapelet de chiffres éloquents visant à démontrer combien la sécurité était omniprésente dans notre ville d'Agde. A vous entendre, asséner année après année depuis votre arrivée, que la délingrance subit une déflation galopante, on finirait presque par croire que la ville d'Agde est devenue un paradis sur terre. Mais entre les chiffres annoncés à grand renfort d'autosatisfaits sites et l'appréhension par la population agatoise de cette sécurité, il y a, me semble-t-il, un large fossé à combler. La stratégie d'évitement des vraies données statistiques est désormais bien connue de tous. La baisse des chiffres de la délinquance va de pair avec l'augmentation des mains courantes dont aucune comptabilité n'est tenue. Il s'est créé un tel décalage entre votre discours convenu et la réalité que subissent au jour le jour les habitants du centre-ville d'Agde que certains, à vous entendre, en concordent du mal à croire que vous habitez la même ville que nous. A l'heure où, une nouvelle fois, un commerçant vient d'être agressé en plein centre-ville et qu'une pétition alarmiste recueille de très nombreuses signatures, il est temps que tous les acteurs de la ville se penchent avec honnêteté et transparence sur ce fléau qui est devenu la petite délinquance agatoise. Devant cet épineux problème, je n'userai pas, monsieur le maire, de démagogie politicienne. Vous n'êtes pas le seul responsable, pas plus que le sont les policiers municipaux et nationaux qui font de leur mieux avec les moyens humains qui leur sont affectés. Mais de moyens, parlons-en. Et j'ose le dire, parlons-en sans démagogie. Je vais même jusqu'à aller ne pas contester les diverses baisses de délinquance dont vous vous faites inlassablement l'écho. Même si ces dernières s'avéraient exactes. Pensez-vous qu'il soit judicieux d'en promouvoir à l'excès les résultats afin que les moyens humains nécessaires aux forces de police nationale ne soient pas revus à la baisse et redéployés dans des secteurs où, fort justement, ils s'avèreraient plus prioritaires ? Je ne crois pas que l'écrit de victoire incessant que vous avez poussé depuis six ans est aidé aux renforts d'effectifs de la police nationale à une heure où l'accroissement démographique de la ville est exponentiel. Se satisfaire aujourd'hui de deux ou trois postes supplémentaires et crier victoire pour autant est une erreur grave de conséquence. L'accroissement du nombre d'effectifs devrait aller de pair avec l'augmentation de la population. Vous allez certainement, en réponse à cette question, m'informer que nous allons obtenir le renfort d'un commissaire de police dont je vous demandais il y a cinq ans déjà et ici même la venue. Vous m'aviez alors répondu que l'urgence ne s'imposait pas. Avec vous, monsieur le maire, je salue le commandant de police d'Agde qui a effectué un travail remarquable avec les forces qui lui ont été mises à sa disposition. Il n'en reste pas moins que le renfort d'un commissaire de police dont la ville d'Agde avait été pourvue de 1983 à 2002 n'aurait sans doute pas gêné à une plus grande prise en compte de nos besoins en effectif. Par ailleurs, la police municipale elle-même serait saturée dans ses fonctions si l'on en juge par le nombre d'heures supplémentaires importants qu'effectuent certains agents. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir vérifier pour démonstration le nombre d'heures effectuées et de nous en donner l'importance, ce qui vous permettra, je n'en doute pas, de renforcer l'effectif sans pour autant alourdir le moins du monde le budget de notre ville. Mais la sécurité, M. le maire, n'est pas que répressive. Il existe, et vous le savez, une population de ce cœur de ville qui connaît des difficultés de vie grandissantes. Quel est le soutien éducatif que la ville apporte à ses familles afin de recréer du lien social en apportant une écoute et une préhension des problèmes quotidiens afin de prévenir les dérapages ? Avons-nous de vrais relais, de véritables interlocuteurs qui, au sein de la population, pourraient tout autant guérir en prévenant que prévenir avant d'avoir à sanctionner ? Quelles sont les actions spécifiques à destination de cette jeunesse d'ISTE à risque ? En vous remerciant, M. le maire, de ne pas vous cacher une fois de plus derrière des statistiques et des chiffres auxquels plus personne ne croit, je vous serai reconnaissant de bien vouloir nous indiquer quelles sont les actions concrètes que votre municipalité a engagées pour la prévention de cette délinquance. Merci. M. le conseiller municipal, je voudrais en préambule vous rassurer. En effet, s'il est un domaine de l'action municipale pour lequel je me garderais bien d'exprimer une quelconque auto-satisfaction, c'est bien celui relatif à la sécurité. Je sais, de par mon expérience passée, qu'en la matière, rien n'est jamais acquis et qu'il faut constamment rester vigilant et savoir améliorer les dispositifs existants. Il n'en reste pas moins que la statistique officielle, telle qu'elle est délivrée par la préfecture, constitue un élément objectif d'appréciation de l'évolution des résultats en termes de lutte contre la délinquance. L'objectivité de ces chiffres a été de plus renforcée avec la création de l'Observatoire national de la délinquance, organisme indépendant du ministère de l'Intérieur et qui a pour mission de contrôler la sincérité des résultats présentés. Il est donc naturel, même si cela vous dérange, et je peux le comprendre, que régulièrement, je présente à la population agatoise les résultats chiffrés de l'action menée par notre commune pour réduire l'insécurité. Ces résultats sont éloquents. Ainsi, depuis 2002, la délinquance de voie publique, qui est la plus significative, a diminué sur acte de 21,58%. Les vols à la roulotte, les dégradations et les vols de véhicules qui, contrairement à ce que vous dites, font systématiquement l'objet d'une plainte, puisque celle-ci est nécessaire pour faire fonctionner les assurances, sont respectivement en diminution sur la même période. de 21,63%, de 17,23%, et de 58,72% pour les vols de véhicules. Les vols avec violence sont, quant à eux, en baisse de 23,27%. Vous le voyez, la baisse des faits constatés est suffisamment importante pour être significative, d'une évolution positive, à la fois constante et pérenne. Elle est d'autant plus qu'elle intervient après des années 90 où la situation s'était largement dégradée. Ces résultats, que vous le vouliez ou non, ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent, en premier lieu, de la qualité du partenariat qui s'est créé entre la ville et la police nationale. Ce partenariat a permis de rationaliser l'emploi des forces de police nationale et municipale et de doter le Cap d'Agde d'un poste de police qui a favorisé l'efficacité et la rapidité des interventions. Je vous rappelle, là encore, contrairement à ce que vous dites, que depuis 2001, le commissariat de police a été doté de 10 gardiens de la paix supplémentaire et a bénéficié, rien qu'en 2006, de la pointe de 2 officiers de police. Aujourd'hui, la brigade anticriminalité, la fameuse BAC, est en capacité d'intervenir la nuit, 7 jours sur 7. ce qui n'avait jamais été le cas par le passé. Vous le voyez, l'absence d'un commissaire de police sur Agde durant cette période n'a en rien été préjudiciable à la qualité des moyens qui nous ont été affectés. Le commandant de police qui dirige la circonscription de sécurité depuis maintenant presque 5 ans a été pour moi et mon adjoint à la sécurité durant toute cette période un partenaire actif est efficace et je tiens ici à lui rendre publiquement hommage. Un commissaire, en effet, va venir prendre sa suite. Il sera présent sur Agde dès lundi prochain pour prendre ses nouvelles fonctions. Il nous faudra donc ensemble considérer l'avenir dans la continuité du travail qui a été accompli ces dernières années. Vous évoquez dans votre question orale la situation du cœur de ville qui, il est vrai, est dans notre cité la moins satisfaisante. bien que là aussi les chiffres de la délinquance soient substantiellement en baisse. Mais, nous le savons tous ici, la communautarisation excessive qui est intervenue dans ce quartier durant là encore les années 90 n'a pas, c'est le moins que l'on puisse dire, faciliter une évolution positive de la situation. Les actes de petite délinquance qui empoisonnent au quotidien la vie de nos concitoyens sont encore beaucoup trop nombreux et leur répétition donne parfois le sentiment que le droit ici moins qu'ailleurs n'est appliqué dans toute sa rigueur. C'est pourquoi il nous appartient de renforcer les interventions conjointes de la police nationale et de la police municipale. C'est ainsi que nous allons multiplier ces prochaines semaines les contrôles relatifs aux nuisances sonores notamment produits par les deux roues et que nous allons élargir l'amplitude horaire des patrouilles présentes sur le terrain depuis le poste de police mixte. La maison de la justice et du droit dont la création a été rendue possible grâce à la volonté et à la détermination du procureur de la République de Béziers doit nous permettre de réprimer plus efficacement ces actes que l'on qualifie par euphémisme d'incivilité. Pour ce qui est des agressions qui sont le fait dans le cœur de ville d'une toute petite bande d'individus je souhaite que les mesures d'éloignement les plus radicales soient prises à leur encontre. Je peux vous dire que concernant les deux agresseurs la semaine dernière d'un honnête commerçant du centre-ville qui avait manifesté bien légitimement sa désapprobation quant à leur comportement incivique et irrespectueux d'autrui l'enquête est sur le point d'aboutir. Je forme d'ailleurs ici le souhait qu'il soit sanctionné de manière exemplaire. Vous évoquez aussi monsieur le conseiller municipal la nécessité de mener une action non seulement en matière de répression mais aussi en matière de prévention. Sachez que la prise en compte des jeunes en difficulté ou susceptibles d'être entraînés dans la délinquance est une préoccupation permanente des services de la ville. Ainsi la maison de la justice et du droit a permis la mise en oeuvre d'un partenariat renforcé avec la protection judiciaire de la jeunesse et le délégué du procureur de la République pour les mineurs. L'objectif poursuivi reste qu'au connecte délictueux commis par un mineur ne reste impunie. L'existence d'une sanction proportionnée et intervenant rapidement après la réalisation des faits étant la première mesure éducative qui doit être prise si l'on veut éviter la multiplication des récidives. Je vous rappelle aussi que la ville d'Aigle est devenue l'une des premières villes du département à être dotée en 2006 d'un contrat de réussite éducative qui s'applique prioritairement aux jeunes en échec scolaire résidant en chœur de ville. Il fait suite au contrat local de sécurité que nous avons élaboré dans le cadre du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance qui prévoit là encore des actions spécifiques en direction des mineurs avec une cellule de veille éducative des stages de formation civique et de prévention routière le développement des mesures de réparation et la consolidation des dispositifs portant sur l'exercice de l'autorité parentale. En effet, le centre de loisirs des jeunes de la police nationale et les chantiers loisirs de la Streve sont autant d'initiatives qui s'adressent en priorité aux jeunes agatois les plus en difficulté. Il ne s'agit plus, comme vous pouvez le constater, de mettre en œuvre des opérations à destination des publics à problèmes venant de l'extérieur comme ce fut le cas par le passé et notamment en 1995 avec les individus que certains avaient pris la responsabilité de faire venir des banlieues au plus fort de la saison ou comme en 2001 lorsque le gouvernement de Lionel Jospin a tenté de m'imposer la création d'un centre d'éducation renforcé à l'entrée de notre cité. Monsieur le conseiller, vous le constatez, l'effort entrepris ces dernières années en matière de lutte contre la délinquance est le fruit d'un travail partenarial et réalisé avec l'ensemble des intervenants publics. C'est aussi et enfin la conséquence des choix politiques qui ont été effectués par l'actuelle municipalité. L'actuelle 1 L'actuelle L'actuelle Sous-titrage FR ?